Hola, hola, la gang! J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous sentez l'énergie. En tout cas, moi, elle est ici. J'ai vu aussi que Simon et Mélanie... Là, je ne sais pas si c'est Simon qui est devant l'écran ou Mélanie. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Mélanie! Mais il y a vraiment une belle énergie. Puis honnêtement, tu sais quand on dit que ça prend du monde pour mettre le party, bien ce soir, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse de voir qu'il y ait autant de gens de connectés. Je veux dire d'abord et avant tout, bienvenue à tous les nouveaux. Il y en a pour qui ce soir, en ce lundi 8 janvier 2024, c'est la première fois que vous êtes dans le team call de la grande équipe French Tsunami. Donc, je veux dire un bienvenu à tout le monde. Pour ceux qui sont anciens, bien, good job d'être là après toutes ces semaines qui s'enchaînent et qui fait que vous êtes encore là, privés devant votre écran, à venir chercher l'énergie, les connaissances, bref, le coup de pied au derrière pour vous aussi bâtir votre business sur mesure qui amène aussi une vie sur mesure. Donc, bienvenue à tous les niveaux et encore une fois, merci à tous les anciens qui reviennent de semaine en semaine. Puis je veux juste mettre la table avec ça. En fait aussi, sachez que tous les lundis soir, il y a toujours du contenu différent. Des fois, on parle de stratégie. Des fois, on fait du mentorat. Des fois, on fait un retour un peu sur des événements. Bref, ça change à peu près à toutes les semaines. Mais si tu veux un conseil de vieux singe, parce que je me considère comme étant un vieux singe dans cette business, c'est d'être là tous les lundis soir. No matter what. Tu as un enfant à coucher, tu as une activité, un souper, mets-toi une oreillette, fais quelque chose, trouve le moyen. Tu es dans ton bain, ferme la caméra, ça n'a pas d'importance. Mais connecte-toi toujours d'une oreille. Et pas juste une oreille comme je l'ai dans l'oreille, puis j'ai fait à semblant, absorbe l'information parce que c'est un des moyens, parce qu'il y a plusieurs clés, évidemment, aux trousseaux du succès avec Provit. Mais c'est une des clés pour vraiment laisser incarner, que tu puisses littéralement comprendre cette merveilleuse machine que nous sommes, la French Tsunami. Bref, si tu veux développer une business sur mesure, comme tu l'entends, puis à travers, entre autres, les calls du lundi soir à 20h, c'est toujours à 20h, OK? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mande-moi pas la semaine prochaine, c'est quoi l'heure? C'est encore 20h. C'est quoi le lien? C'est le même lien que tu as reçu aujourd'hui. Tu peux l'enregistrer dans ton presse papier pour être certain d'être là lundi prochain à 20h. Tu peux même conseiller, deuxième conseil. Vous êtes gâtés, vous êtes gâtés, vous êtes gâtés. Deuxième conseil de vieux singe, mettre une alarme dans ton téléphone. Ça, c'est hop, OK? Téléphone, tu peux mettre des alarmes en récurrence à tous les lundis qui te rappellent à 19h50 d'aller te connecter dans ce Zoom-là. Et pendant que je parle, que je fais l'introduction, je vous mets au défi tout le monde ce soir, call to action. C'est le seul, en fait, vous allez en avoir quelques-uns ce soir. Mais un premier call to action que j'ai envie de vous inviter. On veut vraiment le plus possible... Oui, mais le samedi, t'es qui toi? Je vais dire après ce que je vais dire. On veut le plus possible que les gens nous voient sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, fait marquant, 94 personnes en live, je t'invite à prendre ton téléphone, faire un petit vidéo. Si t'es pas à l'aise encore à faire des stories, fais déjà juste un petit vidéo, put, 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 genre 5, 8, 10 secondes, OK? Si t'es à l'aise en stories, tu sais de quoi je te parle. Et fais un stories, prends une photo de l'écran, fais une petite vidéo et repartage-le sur tes réseaux sociaux en disant que, justement, ce soir, tu te connectes à une communauté de partenaires d'affaires pour développer ta business sur mesure. Ça, ça va t'amener de la crédibilité et ça va amener aussi un mouvement autour de tout ce qu'on fait. Et l'objectif, c'est de grossir notre mouvement, notre mission, oui, d'éveil de conscience par rapport au cycle, parce qu'on sait qu'on a des outils extraordinaires qui tombent. Mais on va amener beaucoup plus de gens aussi à avoir une liberté de vie. Donc, super humain en premier avec les qui tombent, qui t'amènent une super business par la suite. Mais pour générer du mouvement autour de toi, pour que ça pique la curiosité, ça, ce qu'on fait ce soir ici, ça en fait partie aussi. Donc, pour ceux qui sont all-in, stories, petites vidéos, un pause, bref, vous pouvez juste enregistrer en mémoire votre petite vidéo en attendant, puis après, vous aurez le pauvret, mettre un petit texte, mettre une petite question, quelque chose de cool au travers de tout ça. Donc, je vais me présenter, parce que Mel, elle me l'a demandé. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, moi, c'est Émilie. Ça fait déjà depuis 2018 que je fais la business Provit. Et honnêtement, ce qui fait que j'ai pésé sur le piton, c'est que je voulais vivre une liberté de vie. J'étais cloîtrée dans mon travail toxique avec des vacances qui ne pouvaient pas dépasser quatre semaines par année, un salaire à 50 000 $ qui fait en sorte que je survivais de paye en paye. Je n'avais pas de fun, j'étais malheureuse. Puis, je voyais ma soeur Camille vraiment se développer à travers l'écran en faisant des lives. Je faisais comment, mon Dieu, et donc, bien, hop! Donc, ça m'a vraiment donné envie de me lancer moi aussi et de retrouver ma liberté de, oui, d'entreprise, je ne vais pas dire employée, mais plutôt entrepreneur, mais également de pouvoir être à la maison et pouvoir offrir un meilleur temps de qualité à ma famille. Parce que quand on est entrepreneur, qu'on travaille en ligne, on peut travailler entre autres de la maison, là, tu vois, je suis dans ma maison, ou d'un café, ou bien du Mexique, ou bien de l'Europe, bref, peu importe. Donc, cette liberté-là de temps, c'est ce qui a été mon coup de cœur, c'est ce qui fait que je suis devenue partenaire pour Buit en 2018. Et en moins de cinq mois, en fait, cinq, six mois, je suis devenue partenaire temps plein. Donc, j'ai vraiment mis les efforts. Et c'est pour ça qu'en tant que vieux singe qui l'a fait rapidement, je te dis de te connecter rapidement. Ah, ça te dit de confirmer la langue. C'est bien drôle, ça, il y a quelqu'un qui me dit de confirmer la langue. Donc, de te connecter à tous tes lundes soirs pour pouvoir toi aussi bâtir ta vie sur mesure. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, la gamme de plusieurs choses, il y a des surprises, il y a des surprises, on va rester jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir des surprises plus vers la fin qu'on va les partager. On veut vous parler aussi des communications parce qu'on a, on est une grande équipe, donc on a mis en place des nouveaux outils de communication pour alléger le tout et pour que ce soit beaucoup plus simple et que tout le monde reçoive l'information beaucoup plus facilement. Mais du coup, avant de commencer, qui a vu passer ce week-end l'événement, le playbook qu'il y avait en bourse à main levée? Avez-vous passé sur vos réseaux sociaux? On a eu une couple de stories, il y a eu des photos, bref, tout ça. Ça a été un super événement. Honnêtement, on avait salle comble. La salle pouvait contenir 50 personnes puis on devait être 55, pour te dire que je veux dire, c'était plein, il n'y avait pas de place pour de plus. Merci énormément à Judith et à Marc-Claude qui ont chapeauté l'événement. On avait beaucoup, beaucoup de gens. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on avait des gens de la Beauce, on avait des gens de l'Est, on avait des gens de l'Ouest, dans le sens que, tu sais, on avait Vanessa, entre autres, qui vient de Gatineau, puis on avait les filles de Rimouski, puis on avait déjà des gens du Nouveau-Branduque. Ça fait que je veux dire merci, Judith, Marc-Claude. C'était une première édition qui a été un grand succès au niveau des inscriptions. La salle était merveilleuse, vitrée, c'était éclairée. On a vraiment eu du fun, puis je pense que les gens, pas je pense, j'ai la certitude, que les gens aussi qui étaient dans la salle sont repartis blindés et que déjà, ça se met en place dans leur business. Donc, c'était un playbook. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi un playbook? Un playbook, c'est vraiment axé sur des stratégies business qui vous permettent de comprendre, c'est les bases en passant. Puis on s'entend-tu pour se dire que ça te prend les bases en vie pour être capable de faire plus? Tu sais, si tu ne comprends pas ton alphabète, tu ne sais pas compter, tu n'arriveras pas à dire grand-chose dans ta vie. Bien, un playbook, si tu ne le comprends pas, ça ne le fera pas par la suite. Donc, le playbook prochain qui passe au calendrier, un playbook, on pourrait l'écrire dans les commentaires pour que les gens voient vraiment visuellement parlant qu'est-ce que c'est. Le playbook, c'est un événement que tu dois faire une fois, refaire une deuxième fois, poursuivre une troisième fois et finalement toutes les faire. Parce que c'est la répétition qui fait que tu deviens bon et que tu deviens en mesure d'implanter toutes les différentes techniques qui sont suggérées. Parce que c'est sûr, en fin de semaine, les gens ont vu plein de trucs qui sont comme, « Ah mon Dieu, tu veux tout faire à la fois et c'est impossible. Tu ne veux pas y arriver tout le temps en même temps. » On s'entend, c'est vraiment une question de répétition. Donc, les playbooks, c'est vraiment des événements stratégiques, business pour démarrer, repartir ta business, l'enseigner à tes partenaires et devenir de plus en plus expert dans ce que tu as à faire. OK? Fait que les playbooks, je vous le dis, à votre agenda, calendrier d'activité, il va y en avoir d'autres anyway. C'est vraiment, vraiment gagnant pour toi, pour ta croissance personnelle et ta croissance dans ta business. Donc, encore une fois, merci les filles. Et comme à chaque événement, j'aime toujours qu'on revienne, en fait, sur ce qui s'est passé. Puis, je trouve vraiment important, je dis « je » puis nous le trouvons vraiment important de vous faire entendre les différents takeaways. Un takeaway, en fait, dans notre langage, à nous, c'est ce que tu as le plus apprécié pendant ton week-end. Donc, il y a certaines personnes qui vont se immuter, qui vont le partager. Puis, je veux juste que tu t'ouvres à tout ça. Il y a à peu près une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes qui vont partager et que tu comprennes qu'une prochaine fois, dans un prochain événement, ça pourrait être toi qu'il y ait le même takeaway, la même pépite d'or, le même frisson qui traverse la moelle épinière puis qui fasse comme « Oh my God! Je suis au bon endroit, au bon moment, c'est vraiment ça que j'ai besoin de faire dans ma vie, j'en veux plus d'événements comme ça. » Parce que les événements, c'est des événements rassembleurs, c'est des événements propulseurs et tant qu'on n'y a pas été, on peut le comprendre derrière l'écran. Mais c'est vraiment en étant présent de manière physique que là, oh là 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 là, que ton ADN se met à changer et que tu fais comme « OK, je n'en manquerai pas trop trop les prochaines fois. » Donc voilà, takeaway. T'es prête? Fait que Judith, veux-tu mettre la table pour commencer avec ton takeaway? Vas-y. Yes, oui, je peux y aller. T'as dit une partie de ce que je voulais dire, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé voir les gens qui sont déplacés de loin. Il y en a qui sont venus en auto seuls, qui ont quasiment fait deux heures de chambre, mais ont pris le temps de venir. Mon takeaway aussi de personnel, j'ai découvert que j'aimais faire ça, organiser des événements. Je cherchais une façon de plus m'impliquer dans la communauté. Moi, parler dans les Zoom calls de même, vous n'allez pas me voir souvent, mais organiser des événements comme ça, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis dit, tiens, ce serait une façon de donner plus à la communauté. J'ai adoré voir les personnes partir de l'événement heureux, partir les voir grandir. Mon dieu, moi aussi, j'ai une confirmation de langage qu'ils se demandent. OK. Après ça, ce que je voulais dire, j'ai un peu pris des notes. Oui, voir les gens partir heureux, j'ai le grand sourire, ça m'a fait pris conscience encore plus la force de la communauté. On dit tout le temps, merci, j'aimais ça, merci, ça m'a fait du bien. Des fois, j'ai l'impression, des fois, le monde dit ça pour être poli, comme politesse, mais là, en vrai, je le sens encore de plus en plus vrai quand on dit ça, ça leur fait du bien les voir partir comme ça, léger, les voir revenir d'événement à événement, prendre le temps de venir. C'est vrai que ça leur fait du bien s'ils reviennent encore à chaque événement. En fait, j'ai encore pris plus la puissance de cette communauté-là, la puissance de se voir en vrai. Après ça, c'était ma fille, ma brue qui était là, ma belle-fille qui prenait les photos. J'adore voir que mon fils soit un petit peu mes traits elle a rendu à la maison, elle m'a parlé comment ils se sont rencontrés, comment il l'a aidé au début, comment il l'a fait. Je me suis dit wow, mon garçon est rendu comme ça, mon garçon a un petit peu de moi là-dedans. C'est ça, je le rangerais plus. C'est ça, mon takeaway. J'aime ça. J'ai une question posée parce qu'en tant qu'organisatrice d'un événement, je veux dire, l'allocation de la salle, monter l'événement, tout ça, ça a été quoi ton plus grand défi? Parce que les gens des fois voient ça comme une montagne, mais je veux que tu dis c'est quoi ton plus grand défi. J'aurais pensé s'arrêter comme une grosse montagne, j'ai été chanceuse, j'ai fait plusieurs téléphones, le stress de la salle, je voulais que ça soit parfait, je voulais que ça soit beau, ça soit propre, ça soit accueillant, ça serait accessible pour tout le monde. La bosse, on a pas fait de rangs, finalement, c'est le bon été, ben oui, j'ai essayé de trouver une salle, ça serait accessible pour tout le monde. Parce que c'était proche pour l'autoroute, c'était proche, c'était nous, c'était propre, c'est clean, ça fait que moi, c'était vraiment la salle qui me stressait le plus, mais ça a super banneté, je suis contente. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les photos, mais c'était tellement beau. La salle, ça faisait penser, mettons, un peu à brossard, parce que c'était vitré comme la moitié qui était vitrée, en tout cas, c'était parfait. Moi, j'ai vraiment adoré l'endroit, puis le fait qu'on ait aussi la salle comble, qu'on soit dans, il y avait comme une intimité au niveau de la salle, puis il y avait plein de gens qui ne se connaissaient pas nécessairement non plus, fait que, good job, merci Judith, merci énormément pour ton partage. Cool, cool! Marie-Claude, t'es-tu là, t'es-tu sur mon écran, Marie-Claude? Lève la main, Marie-Claude, que je t'apparaisse sur mon écran, parce que je tiens à dire qu'on est qu'à tâche. C'est un peu, je ne la vois pas apparaître, il faut que je te cherche. Marie-Claude, 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 Ah oui, je te vois, je viens de t'avoir apparaître. Ok, t'as un peu, puis je vais te mettre, si je l'épingue, est-ce que tout le monde la voyait en gras? La voyez-vous en gras quand je l'épingue? Ah, je sais pas. Ben moi, je te vois en gras. Bonjour tout le monde! Moi, je t'ai là de même. Elle va-tu me voir? Bon, je vois juste moi, ça fait bizarre. Bon, bonjour tout le monde. Moi, mon takeaway, premièrement, c'est que on est tous du monde qui sont, je me vois juste moi, c'est bizarre, attends, on est tous du monde différent, on est tous du monde unique, puis il y a la place pour tout le monde dans ces événements-là. Que tu sois gênée, que tu sois extravertie, que tu sois humoriste comme Geneviève, pour tout le monde, il y a ta place, puis tout le monde se sent bien, puis super bien accueilli. Tout le monde s'aime, il n'y a pas de chicane, fait que, tu sais, des fois, quand on est nouveau, c'est stressant, on se dit, oh mon Dieu, je vais-tu me faire juger, je vais-tu me faire regarder, il n'y a pas de jugement. Moi, c'est ce que j'aime le plus et aussi, j'étais tellement fière de voir l'équipe que moi et mon chum on était en train de grandir ensemble. On était toutes, on était une partie, pas tout le monde, on était une partie là, j'étais tellement fière d'eux autres, qu'on avance, puis que ça allait aussi bien, puis qu'à chaque fois que je vais dans un événement aussi, quand Lynn sort de là, grandit, mais Émilie, elle a tout dit tantôt, fait que je ne sais plus quoi dire, mais c'est vrai qu'elle ne compte pas de m'entrer là, cette Émilie-là, c'est vrai là, tu sais, que tu sors de là, que tu fais du développement personnel, moi là, je les écoute toutes les vidéos, vous ne comprenez pas, j'en manque pas un, puis j'ai encore appris des choses que j'ai relistées dans ma to-do liste, des petites choses que j'ai rajoutées que je ne pensais pas que je rajouterais parce que je pensais que je serais sur la coche, mais non, je n'étais pas sur la coche, il me manque encore des affaires, fait qu'on continue toujours à apprendre, puis il faut vraiment y aller, il faut être all-in, honnêtement, si vous voulez réussir là-dedans, c'est vraiment des événements, c'est vraiment la clé, fait que c'est tout. Merci Marie, puis comme Camille a dit dans les commentaires, c'est que pour faire du poste sur ce que tu disais, c'est vraiment aussi l'engraînement sécuritaire, tu sais, quand tu arrives là, tu sens qu'il n'y a pas de jugement, tu sens que ton opinion, elle est prise en considération, que tout le monde, on est rendu à différents chapitres de notre histoire, mais qu'au final, on est un tout puis que tout le monde ensemble, on peut vraiment apprendre l'un de l'autre, fait que ça, j'adore. Merci Marie-Claude. Merci Marie-Claude. De rien. Là, t'es revenu dans mon écran numéro un, là, ça bouge. Ah! Good! Nancy, ma chante, es-tu prête? Vas-y. Là, je vous épingle, c'est normal que vous voyez en gros, parce que je veux que les gens voient bien. Vous êtes la rock star du takeaway. En fait, je n'ai plus rien à dire, ça, t'as dédié. Bon, moi, ce que j'ai aimé vraiment là-bas, mon takeaway, c'est que j'ai vécu des books à Mont-Laurier en novembre dernier, ça ne fait pas si longtemps quand même, et je suis retournée là et j'appris encore. Il y a tout le temps quelque chose que tu ne peux pas tout absorber dans une journée. Donc, il faut toujours que tu sois là, il faut toujours que tu viennes parce que tu en as l'absence tout le temps. Les connexions avec les gens, j'ai appris à connaître de nouvelles personnes et la croissance personnelle, tu sais, il n'y a pas d'âge pour évoluer. puis en apprendre encore plus, croyez-moi, il n'y en a pas d'âge. Donc, tout ça, le respect des gens, être ce qu'on est, il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement. Tu as envie de broyer, tu brûles, tu as envie de rire, tu rires, tu as envie de crier, tu cries. C'est juste wow, la communauté, c'est une grande famille. Puis quand tu as le goût de te mettre le genou à terre, bien, reconnecte-toi et tu vas repopper, tu vas voir. J'aime ça, moi, quand tu as le goût de te mettre le genou à terre, reconnecte-toi, c'est tellement une bonne façon. ça, c'est un vieux singe, toi aussi. Je te taquine, merci Nancy. Audrey, Audrey Nicole, Audrey Nicole, je t'ai vu il n'y a pas longtemps dans mon écran, tu as un peu. Ah oui, je viens de te voir, oui. C'est ce que, tout le monde bouge un petit peu, fait que des fois, ça devient plus difficile de vous repérer quand vous bougez les bras. Là, je t'ai vu. Hello? Donc, écoute, l'événement, c'est quelque chose mais je vais te dire de quoi que le déploiement après l'événement. Il me semble que, tu sais, quand on se levait à la fin pour parler de ce qu'on avait appris, là, aujourd'hui, j'ai de quoi à dire. Là, sur le coup, on dirait que c'était oui! Il y avait du matériel. Puis moi, dans le fond, c'est vraiment ma vision qui m'ont ouïe qui s'est éclaircie, ma vision assez élargie à un point tel que, comment j'explique? Je regardais Émilie, j'étais là. J'étais en train de parler. Je me suis vue à travers Mick, je me suis vue à travers Camille, à travers Émilie, je me suis dit, moi, là, c'est ça que j'aime. C'est ce partage-là et j'ai un esti de blocage. Là, ça va bien parce que j'ai réalisé mon angle mort. Merci, Mick, avec ta réalité et tu comprends? Ça, j'ai compris, là. J'ai fait, mais je suis quelqu'un qui aime communiquer, qui, je me voyais, parce que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mes soirées, il faut que je fasse mire les gens en personne. Moi, c'est ça que j'aime, vous savez. Asti, c'est ça que je m'en prie. Fait que là, l'événement, c'est ça. Moi, j'ai appris beaucoup là-dessus. Ça m'a déniaisée. J'ai embarqué dans mes stories d'arrêter. J'ai vu que j'étais une très bonne oratrice, mais que j'ai tellement peur pis je sais pourquoi j'ai peur. Fait que là, je me suis dit, fuck up, go, on passe à autre chose. Je sais ce que, j'ai vu ce que j'étais dans cinq ans. Pis là, je me suis dit, je vais juste faire le chemin pour m'y rendre à cette heure. Fait que, voilà. Je suis sur le way. Pis là, t'es en train de me dire que t'es sur un stage à faire une conférence d'ici cinq ans? C'est ça que t'entends. On dirait, je te vois sur un stage en train de t'aussi faire des conférences. Je vais te dire comme quoi, je me vois sur la scène. Ça va être une bête de scène. Prochain Épique, t'exhaces. Quand j'étais à Épique, je voyais, je me disais, je vais pas être seule moi l'année prochaine. T'sais, le kin qui est là pis qui, whoop, est en feu, c'est magnifique à voir. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai fait, wow, 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 Émilie, Valérie, l'équipe qui monte, qui grossit, pis tu fais comme, t'sais, je ferais pas tout seule à Épique. Je serais pas tout seule sur la scène. Je veux faire partie de tout ce bel univers-là. Fait que merci Audrey, c'était super inspirant. Je veux dire. Lilia, est-ce qu'elle est là, Lilia? Lilia, je vais tourner mes pages. Attendez. Lilia, Lilia. Ah oui, je viens de te voir. OK, boum, boum, je t'épingle, pis j'arrête mon son avec mon chien qui j'aime. Allô? Vous m'entendez? OK, cool, super. Bon, ben écoutez, que dire, que dire, que dire, il y a rien mieux que de la chaleur humaine. C'était mon deuxième événement. J'ai été au Texas, là, c'était une expérience complètement autre. Tu sais, tu changeais de pays, tu prenais l'avion, t'allais ailleurs, c'était la première fois que je voyais tout en réel. Pis là, cette fois-là, j'ai comme, au début, j'avais comme un peu hésité, j'étais comme, ah, vas-tu vraiment me faire la route toute seule? Je partais de Laval, j'avais un bon trois heures et demie de route à faire. Pis après, je me suis juste pas posé la question. J'ai acheté le billet, j'ai dit, OK, mais j'y vais. Pis tout le long de la route, j'étais dans mon auto pis j'étais en train de comme chanter à toute tête, en train de me dire, hey, je m'en vais rejoindre ma famille. J'étais comme, je suis tellement excitée, énervée d'aller les voir. Je me suis sentie, genre, à la seconde que je suis rentrée dans la salle, mon cœur d'enfant était émerveillée. Pis là, je disais bonjour à tout le monde, ceux que je connaissais, ceux que je connaissais pas. J'étais juste tellement énervée de voir tout le monde pis d'apprendre. Je me suis sentie comme aller à l'école. Pis j'ai pris des notes tout le long. Pis c'est drôle, parce que tantôt, je regardais les photos que Marion nous a envoyées dans le groupe. Pis je voyais mon regard à chaque fois. J'étais vraiment émerveillée, vraiment attentive. J'étais vraiment là en train d'absorber. Pis la chose qui m'a le plus comme émerveillée à l'intérieur de moi, c'était de vous voir, de vous voir vous exprimer, de vous voir nous expliquer, nous partager, de nous dire clairement, gang, empruntez notre chemin. On est passé par là, on est en train de vous donner la clé. Just do it. Faites-le. C'est pas compliqué. C'est pas sorcier. Mettez vos limitations de côté, vos craintes de côté, pis allez-y une étape à la fois. Vous avez des méthodes de travail, des structures. C'est tellement beau, c'est tellement wow comme honnêtement, je suis en amour, pis encore plus, pis ça m'a encore plus comme donné le... Ça m'a donné le kick, genre, t'sais, je suis pas réseau social, je suis pas ces affaires-là. Moi, j'ai besoin du corps humain, j'ai besoin des gens, j'ai besoin de vous sentir, de vous aimer, de vous voir, de vous parler. Pis on dirait que justement, d'événement en événement, pis c'est le fun pis tu sois genre rapproché, parce que ça va y aller à chacun. Pis ça va être encore plus intense, plus intense, plus intense, ça va me nourrir, pis ça va juste comme m'aider à exploser. Genre, ça va être juste comme merveilleux, pis je capote. Pis honnêtement, si vous êtes toujours pas allé à un événement, just do it, faites-le, c'est le meilleur investissement, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous offrir, comme wow, wow. Merci. J'adore, j'adore, pis c'est ce que t'as dit, en fait, on vous a donné comme roadmap, des idées, en fait, de roadmap. Ok, on s'entend, on a partagé tout plein d'expériences, t'as compris aussi, Lilia, qu'à l'intérieur, il n'était pas juste une question de réseaux sociaux, on parle aussi de ce qui se peut faire à l'extérieur des réseaux sociaux. Fait que tout le monde peut trouver sa voie pour justement connecter avec les gens. Exact. Good, merci, merci. Il me resterait deux personnes, je ne sais pas si Pamela est là, mais sinon, il y a Gino, j'ai demandé à Gino de partager. Gino qui avait, en passant, amené deux partenaires masculins, capoté la gang, qu'on t'avait de surpeupler le pro-wit. À vitesse que Gino va, attends, je cherche Gino, Gino, montre-moi, je ne te vois pas dans l'écran. Ah oui, je te vois, ok, t'as compris. Good. Voilà, Gino. T'es bon? Bien, good. Hi, salut gang, à pas ça, félicitations, on a monté à 100, je pense, la première fois que je vois ça, ben, ça ne fait pas si longtemps que je suis là, mais en tout cas. Fait que là, je vais me répéter parce que là, ça a fait un tour pas mal, mais comme on a dit, voir toute la gang, les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux promoteurs, voir toutes les équipes, même moi, j'avais trois promoteurs avec moi, j'étais content, voir toutes les autres et tout, voir toutes les équipes monter puis voir aussi l'intensité, la fumée, la connexion entre toute la gang, c'était malade. puis, t'sais, c'était pas mon premier événement, j'ai starté Camcoun, j'ai starté après ça, t'sais, d'événement en événement, tu t'améliores tout le temps, tu te perfectionnes, moi, je sais que mon mindset, à chaque événement, il t'améliore, j'aime commencer, puis tu sais, je vois que ça va bien, puis d'événement en événement, c'est comme je dis, c'est, 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 vous montez l'équipe encore, puis vous faites pareil de votre bord, gang. Oui, puis sais-tu quoi, Gino, en plus, on a dit que là, le prochain événement, en Beauce, c'est un événement client, fait qu'on compte sur toi, pour que tu peuses la salle. On va toi à l'âge. Merci, Gino, pour ton partage. Un plaisir. J'avais demandé à Pamela aussi, mais je ne sais pas si Pamela est là, en tout cas, si elle est là, elle lèvera sa main dans son écran, puis on rajoutera. Cam, tu voulais dire de quoi, vas-y. Tu peux démioter, pour venir te dénoter. En fait, avant qu'on embarque dans la grande surprise de ce soir, premièrement, une bonne main d'applaudissement pour tout le monde qui est là, vraiment, qui est là ce soir. On a atteint le 100. Ça fait six ans que je fais la business de Proofit. Ça fait six ans que je fais des team calls une fois par semaine, puis c'est la première fois qu'on a atteint le 100. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est légendaire en ce moment. C'est la première step avant 1000. Exactement. Puis avec la journée qu'on a eu, les zooms, qu'on a eu le premier zoom, comme je disais, aujourd'hui, sur l'heure du dîner, mais on a eu notre premier zoom privé, vraiment, one-on-one avec Brian Underwood, le CEO. Ça clôt bien la journée, on va dire ça comme ça. D'après moi, est-ce que ça se peut que ce soit quelqu'un qui demande des sous-titres? Le pourquoi du langage, y a-tu quelqu'un qui demande des sous-titres? C'est peut-être ça. Ça pourrait, par exemple. C'est ça que je me demande. On est capable de mettre en français, on pourrait le faire. Oui, j'ai cliqué français. Bref, c'est pas grave. Fait que tout ça pour vous dire que... Est-ce que tu peux y aller, Minou? C'est super. Tout ça pour vous dire que quand on a décidé de lancer la série d'événements avant les fêtes ou durant les fêtes, peu importe quand, on a décidé de le faire, vous le savez, on a des grands objectifs en 2024. En fait, c'est même plus une question de 2024. En ce moment, moi, je travaille pour mon 2025, mon 2026 et les années à venir. on a vraiment décidé de lancer des choses parce que pour atteindre un rang différent, pour atteindre des niveaux différents, pour atteindre même à la limite un salaire différent, bien, il faut faire des actions différentes. Êtes-vous d'accord avec moi? Si on continue de faire toujours les mêmes choses, de faire toujours les mêmes lives, de faire toujours les mêmes actions, bien, la réalité, c'est que notre business va pas nécessairement diminuer, mais elle va stagner, elle va pas évoluer. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de lancer la série de Playbook, de Keto Zen, de Champion Factory, bref, tous ces événements-là qui, by the way, on les a tous dit à Brian Underwood aujourd'hui, il les a tous notés, fait que ça me surprendrait pas qu'ils viennent peut-être en février. Moi, j'aimerais vraiment ça pour le Playbook canadien. Mais chose certaine, on veut créer des vagues incroyables, puis quand on a décidé de lancer l'événement en bosse, ça s'est fait un soldat assez rapidement, on va se le dire, on a atteint le 30 personnes très rapidement, puis c'est ça qu'on misait minimalement, on n'a pas poussé rien. Et pour ce qui est de brossards, le 27-28 janvier, quand on a décidé de lancer la vente des billets, ça s'est fait un soldat en 12 heures. OK? 12 heures, boum, c'était parti, 85 personnes dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a ici, mettez-moi un 1 dans les commentaires, s'il y en a ici qu'il y a des gens autour de vous, que ce soit même vous à la limite ou des promoteurs autour de vous qui n'ont pas eu de billets et qui se disent « Oh my God, je n'ai pas mon billet puis j'aurais vraiment aimé ça y aller. » Est-ce qu'il y a des gens, moi, je vais mettre un 1 parce que j'ai des personnes qui se sont lancées dernièrement, qui m'ont écrit pour me dire « Camille, j'aimerais vraiment ça y aller puis je suis comme j'ai plus de billets là, puis je n'ai plus de billets, je n'ai plus de place, je veux dire, on est déjà loadé à côté. » « Good, I love it. » Ça fait que c'est déjà lancé, on a déjà décidé de pèser sur l'accélérateur encore plus. On avait pèsé sur l'accélérateur, il est vraiment dans le fond l'accélérateur, je ne peux plus aller plus loin, on ne peut plus reculer, on a officiellement lancé ça. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre des billets en vente. OK? Puis je vais vous le dire, puis l'objectif, ce n'est pas de vous faire peur avec ça ou de mettre la pression ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous démontrer à quel point qu'on est vraiment all-in, nous, Mick, moi, Émilie, les leaders. Les coûts de la salle, c'est le triple. OK? Puis je vous dis ça pour vous démontrer à quel point on est all-in. On ne rentrera probablement pas dans l'argent, dans le coût de la salle, mais ça, c'est un détail qui pour nous est obsolète. Par contre, moi, ce que je vous demande pour vraiment nous aider à aller all-in, à crusher la business de tout le monde, pas juste la mienne, mais vraiment la vôtre aussi, c'est que là, on a remis des billets. Il y en a-tu ici qui sont comme « Oh my God, je vais pouvoir avoir mon billet! » OK? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, j'aurais vraiment aimé essayer d'aller et je ne pourrais pas y aller parce que je n'ai pas mon billet. » OK? Donc là, ce qu'on va faire, parce que comme je vous dis, l'objectif de la salle, c'est de la remplir au maximum, on s'entend. fait qu'on va sortir une quinzaine. En fait, il y en a quinze, mais que tu me dis? Il y a quinze BOGO qui sont disponibles seulement pour les promoteurs. Parce que ce qu'on va faire à partir de demain, seulement pour le KetoZen Academy le samedi, on va lancer une stratégie pour pouvoir inviter des clients. OK? Fait que les BOGO, on en a sorti quinze. ça va... Écoute, si ça part comme l'autre fois, demain à midi, ça va être fini, on s'entend. Ça l'a parti hyper rapidement. Fait que moi, ce que je vous suggère de faire, un, si vous n'avez pas votre billet, allez-vous le chercher. Vous allez avoir deux billets pour le prix d'un. Puis pour ce qui est de l'autre billet, vous verrez s'il y a des gens autour de vous, de votre équipe qui veulent être là. Mais là, on en a remis quinze. Fait que techniquement, il y a comme trente billets sur la table pour la fin de semaine. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes all-in? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont marqué? Tu sais, j'ai plein de gens qui m'ont marqué un. Fait que là, ça veut dire que toutes les personnes qui ont marqué un, soit que vous avez des gens que vous allez relancer ou soit c'est vous qui allez prendre les billets. Donc, peu importe, rendre là. Mais on va vraiment y aller all-in avec ça. Fait que, Milly, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, je vais aller dans ce que Camille a dit dans le sens que cet événement-là en passant, juste pour remettre la table, parce qu'on a quand même beaucoup de nouveaux. Fait que je pense que c'est important de vous parler de l'événement. Là, on vous a parlé du playbook, l'événement du 27-28 janvier à Brossard, qui se trouve à être quand même central. Fait que c'est cool. Tu sais, moi, je pense qu'on va aller chercher vraiment les gens de l'Est, les gens de l'Ouest. C'est central. Le samedi, OK? Puis ça va faire du bon dans ce qu'on génère comme mission. Le samedi, on a Matt Boulay, qui est posturologue internationale, qui est, écoute, c'est un génie sur deux pattes. On a Valérie Dussault, qui est, je vais dire nutritionniste, OK, elle n'a plus son titre au niveau des diétés de la nutrition parce que, bon, elle était toujours en train de s'obstiner avec les ordres parce qu'elle, elle aime les bons gras, elle aime la keto, elle est dans les quitons aussi. Mais bref, c'est vraiment deux encyclopédies qui vont venir littéralement nous donner du contenu en tant que super humain. On veut, qui ici va être un super humain? Levez la main. Super important parce qu'honnêtement, quand tu deviens un super humain, c'est clair que tu génères une super business parce que tu es aligné. Et le samedi, c'est ce qu'on va générer, c'est ce qu'on va enclencher chez vous. Le Ketazen Academy, il est vraiment moussé puis le Mekusi va venir vers avec ses connaissances, mais c'est vraiment ça le samedi puis c'est pourquoi on veut l'ouvrir aux clients. Parce que c'est les clients-là qui arrivent avec nous le samedi, qui comprennent la mécanique, qui comprennent l'univers Ketazen, qui comprennent la puissance derrière ce qu'on fait. Ce sont de fidèles personnes engagées qui sont aussi un porte-voix dans leur entourage et qui assurément, puis moi, je vais vous le dire, comme tu as 95 % des chances que cette personne-là qui vient au Ketazen Academy le samedi, parce que tu as un billet bogo, ton billet bogo, ça se peut que tu peux te transformer avec ton client. Ceux-là, ils vont se transformer probablement en partenaires. Ouvre la perspective. Ça peut être un ami, un parent, une voisine, un collègue ou un inconnu dans ta business que tu vas amener avec toi le samedi qui va devenir lui aussi un super humain parce qu'on va vraiment, écoute, il va recevoir des connaissances au pouce carré dans un univers comme la nôtre. Ça, c'est le samedi et le dimanche, c'est là qu'embarque la super business parce que là, on est dans le champion factory. Donc, c'est des stratégies, c'est du leadership, c'est du mentorat, un peu comme on a vu au Playbook. C'est un autre site d'événement. Ce n'est pas le Playbook, c'est le champion factory et c'est pour tout le monde. Tout le monde. C'est la version 1.5 qu'on va faire. Donc, les bogo, je ne sais pas, sont-ils en place là maintenant, Cam? Est-ce que les gens peuvent y aller, tout le monde là, à l'instant? Mick m'a dit que oui, mais là, il est allé coucher, Mia, je ne sais pas si le lien fonctionne. Alex, il dit qu'il ne les voit pas. Je ne sais pas le lien officiellement mais sachez qu'on va vous le transmettre après le team call. Il n'y a pas de stress. Dans cette perspective-là, si vous avez un biais, si vous avez déjà pris votre bogo, vous en avez un biais de plus, trouvez quelqu'un dans votre équipe. Trouvez quelqu'un dans, j'ai envie de te dire, dans ta lignée à toi. Amène un futur client. Amène un futur partenaire. Tu comprends? C'est cool de faire avec ta voisine de go. Mais tu veux développer quoi? Ta business? Ou le business du voisin? I'm just saying. OK? Fait que là, tu veux le faire vraiment dans ton univers à toi, ton deuxième billet. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est bogo, c'est deux pour un. C'est vraiment cool. Fait que tu as ton biais pour toi, qui est d'une valeur, comme je dis, c'est incroyable, tout ce que tu vas avoir durant ton week-end, puis tu trouves quelqu'un d'autre qui s'est avec toi pour y aller avec toi. C'est ça le bogo. Fait que voilà, l'événement 27. 28 janvier, à Brossard, tout est déjà trouvé, la salle, pour ceux qui, comme moi, exemple, vont devoir coucher sur place parce que je ne veux pas l'aller-retour au Bois-Châtel-Montréal, mais il est trop long. Ce qu'on fait, c'est qu'ici, dans l'équipe, souvent, les gens se rapatrient, les gens dorment 3-4 par chambre d'hôtel. Fait que ça revient à coups vraiment moindres. Puis honnêtement, au-delà du coup, si tu veux un troisième conseil de vieux singe, les événements, quand on va là, le fait d'être ensemble après l'événement, dans le sens la soirée, le dodo, le lendemain, il y a vraiment des super connexions puis il y a des échanges hyper nourrissants que tu vas recueillir seulement dans ce genre d'événement-là parce que tu es sur place de A à Z et non pas que tu retournes chez toi puis que finalement, quand ça termine, tu prends la route puis tu pars plus tôt parce que là, il était noir. Bref, vous me suivez dans tout ce que je suis en train de vous raconter là. Ça fait du sens. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que quand Mie va revenir avec Mia, on glissera le lien à nouveau dans les commentaires puis pendant qu'on va finaliser le Zoom aussi en ligne, allez-y, allez chercher votre billet. Ça fait que voilà. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de me voir. Yes! Donc là, est-ce que vous avez papier et crayon parce que je vais... L'objectif en fait de moi, ce que je vais amener ce soir, c'est vraiment la structure, les communications parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a une cinquantaine de personnes qui se sont lancées juste là, dernièrement avec la licence à 1$. Donc, on a une équipe qui est très florissante en ce moment et quand on grandit de l'équipe, ça veut aussi dire qu'il faut s'améliorer dans les communications. Je pense qu'on n'est jamais réellement parfait là-dedans puis on ne sera jamais parfait. Mais la réalité, c'est que je pense que là, on a essayé, on ne va pas essayer, on va mettre en place des nouvelles stratégies. OK? Je vais réexpliquer des stratégies, je vais mettre en place des nouvelles stratégies. On n'est pas parfait, on essaie, vous le savez, on est des gens qui aimons innover, on aime ça faire différent, on n'a pas peur en fait. C'est ça la beauté de ce qu'on fait. On n'a zéro peur d'essayer quelque chose de différent. Donc, je vais juste reparler des stratégies des groupes entre autres. C'est quoi le but des groupes, pourquoi les groupes? Puis, par la suite, à la fin, on va vraiment faire une période de questions s'il y en a. Est-ce que ça va? Ça va être le plan de match pour la fin. Puis, si vous avez papier et crayon, puis même si tu dis, ben moi je sais tout ça, ben note-le donc quand même parce que si tu as une équipe qui grandit éventuellement, ça va être à toi de retransmettre cette information-là. Puis, si toi, à la base, tu ne l'as jamais noté puis tu le sais moyen entre deux sur trois, on va dire, ben tu vas le donner à l'autre puis là, ça ne va être plus deux sur trois, ça va être rendu un sur trois. Tu comprends-tu le principe? L'info super à un moment donné. Fait que c'est pour ça que ce soir, on voulait remettre les bases. Donc, pour ce qui est de la structure, honnêtement, c'est simple, OK? Il y en a ici qui ont d'autres groupes, ils ont d'autres ci, ils ont d'autres ça parce que les branches font leur affaire puis c'est ben correct. Mais quand on parle de la French Tsunami, tout le monde ici, on était 100 personnes tantôt, tout le monde, on est French Tsunami. Vous êtes d'accord avec ça? On lève les pouces. Good. Il y a les queens, il y a la positive vibe, tout ça, c'est correct. Les beaux chrônes, mais en soi, Dream Team, je pense au truc que je vois, mais bref, pour ce qui est de la French Tsunami, il y a deux groupes qui sont importants pour toi. Le premier groupe, c'est Keytone Révolution. Le groupe de Keytone Révolution, c'est le groupe client pour tous les gens qui ont essayé ou commandé en ligne les Keytones exogènes. À partir de ce moment-là, dès que tu mets quelqu'un dans ce groupe-là qui a essayé les Keytones, rappelle-toi toujours que tu es ton promoteur de référence. Ce n'est pas juste je le mets là puis je n'y parle plus jamais. Ce n'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu le mets là-dedans. Dans la section guide, il y a déjà énormément de contenu, OK? Puis je le sais, ça fait un mois qu'on vous dit qu'on veut revamper le groupe, mais voyez-vous comment la vie va vite puis à chaque fois, il y a des feux d'artifice à gauche, à droite, mais je vous le dis, ça s'en vient, OK? Donc, il y a déjà actuellement inouïe dans le groupe énormément de contenu, mais ce n'est pas je le mets dans le groupe et je n'y parle plus jamais, non, non, je le mets dans le groupe, mais je continue toujours à faire mon suivi en one-on-one avec cette personne-là. Mettez-moi un yes dans les commentaires si ça s'est compris parce que je le sais qu'il y en a des fois qui sont comme « Ah, je le mets là-dedans, c'est fini! » Non, non, c'est le début, OK? Parce que si la personne va voir les guides, elle va avoir des questions après ça. Est-ce que je prends trop de sel? Pas assez de sel? Les jeunes, non, 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 OK? Ça fait que c'est super important de faire le suivi. Pour ce qui est de qui tombe Révolution, est-ce que tout le monde m'écoute? Il ne voit pas les yeux de tout le monde? Super important ça aussi, OK? Quand les gens, quand vous envoyez le lien du groupe, les gens font leur demande puis il y a trois questions à répondre. Trois questions à répondre. Genre, c'est qui ton promoteur de référence? Est-ce que tu as commandé en ligne? Et qu'est-ce que tu recherches? OK? C'est vraiment simple. C'est trois questions hyper rapides. Hyper important pour nous aider, nous, les administrateurs qui acceptons les gens, de demander aux gens de répondre à ces questions-là. Parce que la réalité, c'est que nous, si on voit qu'il n'y a pas de réponse, on refuse les gens. Parce qu'on ne veut pas n'importe qui, OK? Le but de l'équitone de Révolution, c'est des gens qui ont essayé l'équitone, qui commandent l'équitone. On veut un environnement sain et sécuritaire. Qui ici, les premières fois ont bu l'équitone, se sentait un peu, oh mon Dieu, j'ai peur de me faire juger, je ne sais pas trop ce que les autres vont penser. Il y en a plein, des gens comme ça. Le but de ce groupe-là, c'est de se dire, regarde, on ne peut en parler all in, il n'y a aucun stress, personne ne va te juger. Au contraire, on en boit tout ici d'équitone. OK? Il y a trois questions. Assurez-vous la gang de leur dire aux gens. Quand tu vas faire ta demande, il y a trois questions. Si en ce moment, vous avez des clients que vous reparlez de keytones de révolution, vous êtes comme, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est probablement qu'ils ne sont pas dans le groupe parce qu'on les a refusés parce que les questions n'étaient pas répondues. Est-ce que c'est good? Le groupe keytones de révolution, il faut qu'il y ait des keytones. Dès que tu envoies des keytones de ton inventaire ou dès qu'ils ont commandé en ligne, tu peux l'ajouter dans le groupe. Que ce soit des keytones, des creams, peu importe, tu peux le mettre dans le groupe. Trois questions pour y accéder. Je répète parce que la répétition, c'est la clé. OK? Good? Thumbs up? I love it! Le deuxième groupe qui est super important, c'est le groupe Facebook French Tsunami. OK? Là, vous allez voir, on amène une nouveauté à ce soir. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Qui ici aime la nouveauté? Moi, j'aime ça, la nouveauté. OK? Donc, French Tsunami, à partir de maintenant, ce qu'on veut retrouver dans ce groupe-là, c'est les bienvenus. Quand vous avez des nouveaux partenaires d'affaires, vous pouvez mettre une photo, faire un beau petit canevas, dire félicitations à Mélanie qui s'est lancée avec nous autres dans l'équipe. Boum! Vous le mettez là-dessus. Il n'y a pas de stress. Faites-le. Je vous suggère de le faire. OK? Attendez pas que moi, Émilie ou Mick aillent vous dire « Hey, t'as-tu fait ton affiche? » Honnêtement, je ne le dirai pas. Fait que si vous ne le faites pas, personne ne va le faire. OK? Moi, je vais faire les miens. Faites les votes. Faites les bienvenus. Les célébrations aussi. Quand les gens ont des nouveaux rangs, célébrez-les. OK? Quand tu as quelqu'un dans ton équipe à célébrer, vas-y. Le mot d'ordre, c'est de célébrer toujours ta première ligne. Parce que ta première ligne, quand elle va avoir une équipe, elle va célébrer sa première ligne et ainsi de suite. comprenez-vous le principe. Fait que tout ce qui est rangs, tout ce qui est MVP, le Go Challenge, le MVP cycle 1, cycle 2, cycle 3, le Recruiting Roundtable, le All-Star éventuellement, bref, peu importe. Si vous avez une célébration de gens de votre équipe, vous le faites. C'est good? Personnellement, puis ça, c'est comme vous voulez, personnellement, les rangs, moi, j'aime bien les faire à la fin du mois. Mais si vous avez envie de le faire quand ça arrive, c'est vous aussi, je sais qu'Emilie, elle les fait souvent quand ça arrive. C'est comme vous voulez, OK? Mais, célébration. Et dans ce groupe-là, également, on fait souvent des lives spontanés, on a une idée, on a une émotion, il y a, je ne sais pas moi, le All-Star qui est sorti, on s'en va en live, on le met là-dessus. Fait que ça, il y a du spontané là-dedans. Est-ce que c'est good? Fait que techniquement, dans les conversations, puis vous allez voir, on a une nouveauté par rapport à ça, dans les conversations, je ne suis plus censée voir de Bienvenue Nicole ou Geneviève à l'un rang 3. Puis le pourquoi, ce n'est pas qu'on ne veut pas les voir dans le French Tsunami, OK? J'adore voir ça. Mais quand il y en a un milliard, on perd l'information. Fait que si on centralise sur le groupe Facebook, moi, je pense que ça va être beaucoup plus vu, beaucoup plus intéressant, puis on va commenter tout le monde. Puis soyez dans l'esprit d'équipe, la gang. Si vous allez dans le French Tsunami puis vous voyez qu'il y a plein de monde qui ont eu des célébrations ou des gens qui sont nouveaux dans l'équipe, on peut-tu se dire que tout le monde, on commande? Puis, tu sais, écrire Bienvenue, là, parmi nous, là, ça prend trois secondes. On est-tu capable de faire ça, Tom's Up? L'esprit d'équipe, la culture d'équipe, on s'encourage, on contribue, parce que toi, là, quand tu vas l'avoir ton rang 3 pour la première fois ou quand tu vas l'avoir ton premier VP, tu vas être vraiment contente d'avoir 20 personnes qui ont pris le temps de te dire « Good job, tu l'as eu. » Fait que si un jour, tu veux être félicité, il faut que tu félicites aussi. C'est bon? Good. Fait que pour ce qui est de ça, on va faire ça comme ça pour ce qui est... Et là, c'est là la nouveauté. Êtes-vous prêts et prêtes? Êtes-vous à l'affût? Il y a deux nouveautés, OK? Donc, la première chose, c'est tout ce qui est team call. On enregistre toujours les team call, vous le savez. Habituellement, on les déposait dans le groupe Facebook French Tsunami. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que les groupes, des fois, ça devient difficile de retrouver l'information parce que là, tu mets le team call, là, il y a genre cinq personnes qui sont nouvelles, fait qu'il y a des canevas, fait que là, ça fait que tout descend. Là, ça fait que toi, quand tu veux écouter la reprise, tu es comme, voyons, hé, où est-ce que tu es de reprise? OK? Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, ça m'arrive des fois, OK? Fait que bref, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, c'est qu'on va déposer, peut-être pas celle-là, celle-là, je vais le laisser dans le groupe pour que les gens l'écoutent dans le groupe puis réalisent la nouveauté, OK? Ceux et celles qui écoutent la reprise, mais on le mettra au pire dans les deux, là, il n'y a pas de stress. On va maintenant déposer les team calls dans la chaîne YouTube. La même chaîne qu'il y avait les rhino runs. Toutes les rhino runs. Fait que là, non seulement, tu vas avoir la chaîne YouTube avec une playlist qui va s'appeler team call, mais si tu n'avais pas remarqué encore, il y a déjà trois rhino runs, il y a une mini rhino run, il y a genre, en tout cas, il y a plein d'affaires sur la chaîne YouTube. Fait qu'on va centraliser tout sur la chaîne YouTube. S'il y a quelqu'un qui l'approche, la chaîne YouTube, peut-être juste la déposer dans les commentaires. J'ai oublié d'aller la chercher. Mais abonnez-vous. Puis quand vous vous abonnez, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification. Fait que là, techniquement, si vous n'êtes pas abonné, je suis censée avoir 80 personnes juste après le call, mettons, qui s'abonnent. On s'entend, là. Parce que tu ne veux rien manquer. C'est good? Excellent. Ensuite, une autre chose qu'on va faire de nouveau. OK? Oui, elle est publique, la chaîne. Oui, elle est publique. La chaîne est justement déposée, là. Fait que si vous voulez aller la garder quelque part, ça serait super cool. Abonnez-vous. Un autre truc qu'on va lancer. Et là, je vous demande une ouverture d'esprit. Est-ce que vous êtes ouverts d'esprit? OK? Fait que je sais, là. Moi, j'en connais déjà, là. Juste avec ça, il y en a qui sont comme « Mon Dieu, je suis un peu inconfortable. » OK? Je le sais. OK? Ce qu'on va faire, puis honnêtement, Émilie et moi, on s'est lancé dans une nouveauté avec le 25 jours. On a lancé Telegram. puis ça va vraiment bien. OK? L'information, elle se retrouve hyper facilement. Les gens peuvent chatter quand même. Ils peuvent parler quand même. Mais si toi, ça ne t'intéresse pas de chatter, tu as le droit d'être juste sur le canal, le « channel » qu'on appelle. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chatter, qu'on va aller partager la conversation « French Tsunami » sur Telegram. Je vous explique pourquoi on fait ça. OK? Premièrement, on est rendu un nombre incroyable sur Messenger. Et Messenger, Émilie me disait qu'elle, de son côté, elle a un blocage à être plus capable d'ajouter. Bon, nous, dans « French Tsunami », on était encore capables, mais un jour, ça va sûrement nous arriver et je le souhaite sincèrement. OK? Ça va être un fichu de beaux problèmes. Fait que sur Telegram, on n'aura pas ce problème-là. Deuxième chose, sur Messenger, encore une fois, quand je mets une promotion pour vous dire que c'est là, tout le monde commande puis finalement, ma promotion, elle monte 4000 pieds en l'air. Fait que là, finalement, ça fait qu'il y a des gens qui ne les voient pas bien, qui, ta, 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 bref, OK? Fait qu'on veut centraliser. Autre raison, honnêtement, on veut faciliter les communications et moi, j'ai été confrontée à ça avec Mel, justement, qu'elle a une promotrice qui n'a pas Facebook. Elle a Telegram, Instagram, mais la fille, elle n'a pas Facebook. Fait que là, elle l'a re-téléchargée, mais quand ça m'est arrivé avec Mel, ça m'a dit, ah, c'est vrai qu'il y a du monde dans la vie qui n'a pas tout Facebook puis Messenger. Mais Telegram, c'est une application autre qui n'a pas rapport nécessairement avec Facebook, et Instagram. Fait que c'est plus facile parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être sur Facebook puis je les respecte, c'est bien correct. Mais il faut quand même, s'ils sont dans l'équipe, qu'on ait des communications. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voulait. Et une autre chose aussi, non, je pense que je l'ai dit. C'est vraiment pour, on essaye, OK? On essaye, ça ne sera pas parfait au début. Je sais qu'au début, il y en a qui vont faire ma goutte, je suis un peu déstabilisée, mais je pense que tout le monde est capable d'aller sur une application, d'aller voir le channel puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Vous allez pouvoir chatter encore, il n'y a pas de stress, OK? Mais je ne veux pas nécessairement de bienvenue ou de rang là-dedans. Ça, c'est vraiment dans le groupe Facebook French Tsunami. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y en a que... Oui, vas-y. Pour ajouter ce que tu as dit. Oui, Camille, dans le fond, le channel, Provit, French Tsunami, sur Telegram, vous devez télécharger l'application Telegram, c'est unidirectionnel. Donc seulement les administrateurs vont pouvoir partager le contenu, ce qui fait que ça ne sera pas écrasé par les célébrations, par les coucous, par les questions, mais joint avec cette channel-là, vous êtes automatiquement embarqués dedans, il y a un groupe de discussion. Mais on respecte quand même ce que Camille a dit, pas de célébration, pas de rang, c'est vraiment des questions partenaires. C'est bon? Yes. Yes. Puis tu sais, là, encore une fois, on veut améliorer les communications. Puis je sais que là, je fais un rappel, puis ça va s'oublier dans trois mois puis je vais refaire un rappel. Ça fait partie de la game, c'est bien correct. Moi, je suis à l'aise avec ça, avec la répétition. Mais là, ce que je veux, tout le monde, encore une fois, vous avez les oreilles verts, vous me regardez. Puis j'adore les questions. Puis là, je ne veux pas que ce que je vais dire soit mal interprété, parce que si ça va être mal interprété, il y en a que je le sais qui vont mal interpréter. Donc je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas les questions. Je ne suis pas en train de dire que vos questions ne sont pas légitimes. Est-ce que c'est compris? Cependant, quand vous avez des questions, à place d'aller sur un chat qui a... Là, on est 100 à soir, OK? Donc il va peut-être y avoir 100 personnes, 200, 300. Au lieu d'aller sur un chat de 200 personnes, on est-tu capable, tout le monde, d'aller voir en premier notre menteur direct pour poser la question? On est-tu game de faire ça? Juste comme pour remettre la chaîne de communication. OK? Parce que la réalité, il y a deux choses à ça. Premièrement, si vous ne posez jamais vos questions à votre mentor, ça va être difficile peut-être pour vous de créer une relation avec le mentor parce que c'est dans les questions que vous posez que vous créez aussi la relation. Moi, quand les nouveaux partenaires d'affaires me posent des questions, j'adore ça parce que ça me permet de comprendre, OK, elle aime savoir telle, telle, telle chose. Bon, elle, la plateforme, ça ne l'intéresse pas, c'est bien parfait, mais elle veut savoir comment faire un panier et comment c'est, comment ça. Fait que j'aime ça savoir comment la personne apprend aussi. Fait que, un, utilisez ça, vos questionnements que vous avez pour faire la relation avec votre mentor et, deux, quand vous posez des questions. Dans les deux cas, vous apprenez. Et à chaque fois, dites-vous qu'à chaque fois que vous avez une question puis que vous lancez ça sur un grand groupe, on enlève l'évolution de notre mentor parce qu'on ne lui pose pas directement. Puis si le mentor, ce n'est pas la question, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va aller voir son mentor puis son autre mentor s'il faut. Fait que je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est compris, là? Parce que, je le sais, quand je dis ça, il y a des gens qui sont, c'est ça, ils ne veulent plus que je pose mes questions. C'est pas ça que je lui dis, là. Il n'est pas dit ça, là. Non, mais c'est vrai, là. Je le dis parce que c'est déjà arrivé. Je ne dis pas que je n'aime pas tes questions, que j'adore tes questions, que je veux que tu poses des questions. On vous dit de poser des questions. C'est juste que, là, moi, je vois ça aller, là, l'équipe qui grandit puis je me dis, oh, boi, 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 il faut qu'on réessaie de ramener les... Ça s'appelle des « chain of command », hein, comme dans l'armée, au niveau militaire. C'est une chaîne de commandes. C'est comme moi, là. Tant, Prouvé, tu as une annonce à faire, là. Mettons, le All-Star, là, qu'ils ont annoncé, là. En premier, là, ils n'ont pas parlé à la masse. Ils ont parlé au Pro-Chem, les rencètes et plus. Ils nous ont demandé notre avis, tatat, tatat, tatata. Ensuite, ils nous ont demandé est-ce que vous voulez qu'on parle au CUC ou à tout le monde? Bon, là, la notion du temps était urgente pour nous, fait qu'on a dit « tout le monde en même temps ». Mais souvent, ça fait Pro-Chem, grand 6, tout le monde. C'est un peu le même principe qu'on essaie de faire. Est-ce que c'est good? Est-ce que ça vous va? OK? Fait que je le répète. J'ai pas dit que tu poses pas de questions. Je veux tes questions encore parce que tes questions te font grandir, toi et ton mentor. OK? C'est bon? C'est juste que là, on veut essayer de rapatrier. Fait que est-ce que tout le monde a téléchargé, Telegram? C'est vraiment simple comme application, honnêtement. Est-ce que tout le monde est sur le canal? Assurez-vous d'être sur le canal. Et dernière chose, dernière chose avant que je ferme l'enregistrement et qu'on wrap up ça. Moi aussi, j'adore Telegram. On vient de l'utiliser et j'aime vraiment ça. Assure-toi, si tu es un nouveau partenaire d'affaires, d'avoir téléchargé ton application Pulse Prove It. Si tu peux l'écrire dans les commentaires, Pulse Prove It. Ça là, tout ce que tu vois là-dedans, les zooms que tu vois là-dedans de moi ou de Prove It ou de whatever que tu vois là, il y a un lien zoom, dans 30 minutes, tu as le goût d'être là, connecte-toi. Tout ce que tu vois là, tu peux y avoir accès. Donc, ton Pulse, c'est vraiment ta communauté Prove It, les rabais, les promotions, tout. Tout. OK? Fait qu'il faut peut-être télécharger ça. Fait que, je ne sais pas si vous réalisez, mais on essaye vraiment de simplifier là. Mon mot d'ordre en fin de semaine, c'était simplicité. L'autre fois, quand je disais qu'il reset, c'était simplicité. Quand j'ai amené le plan de match pour le 25 jours, c'était simplicité. Alors, ce soir, je souhaite que tu sois davantage simple. C'est good? Fait que, là, le Messenger French Tsunami, je ne vais pas le fermer là. OK? On va, on va, on va naviguer encore entre les deux. mais c'est sûr que des fois, de temps en temps, on va faire des rappels pour dire, hey gang, Telegram, hey gang, Telegram, ça ne se fera pas en deux jours, j'en suis consciente. Puis si vous, avec votre mentor direct, vous voulez continuer de parler sur Messenger, c'est bien correct, là. Mais pour French Tsunami, on va faire ça comme ça. C'est good? Fait que sur ce, je vais juste arrêter l'enregistrement. OK? Si vous avez bien écouté, dis-moi dans les commentaires, il va être déposé où, le Tim Cole? Il va être déposé où, le gang? OK? Écrivez-moi là quelqu'un, s'il vous plaît. YouTube? Yes. Sur YouTube. OK? Sur la chaîne, fait qu'abonnez-vous. N'inquiétez-vous pas si vous êtes mélangés parce qu'on est en modification, on va vous le redire, il n'y a pas de stress. Pour moi, c'est très clair dans ma tête. C'est good? Fait que j'arrête l'enregistrement. S'il y en a qui ont des partages, des questions, ça va me faire plaisir. Puis sur ce, on se dit, ah, dernière chose, dernière chose. Dans le groupe Facebook French Tsunami, dans les messages à la une, dans le haut, j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez voir, il y a le calendrier de janvier avec tous les événements qu'on a en janvier. Fait que, si vous avez bien remarqué, cette semaine, on a quoi? On a un webinar. C'est good? Fait que sur ce, j'arrête pour vrai l'enregistrement. Questions partages, s'il y en a. Bye bye!